Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiveSolve.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Salut les gamers, bienvenue pour un savoir game, je m'appelle David Et aujourd'hui à Board Game 101, on répond à une question existentielle Avec tous les jeux de placement d'ouvriers qui existent sur le marché Vous êtes-vous déjà demandé, que font vos Meeple en dehors de leurs heures de travail ? Eh bien, ils vont s'amuser et se détendre à Meeple Land Qui est un jeu édité en 2020 par Blue Orange Games On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu Qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo C'est un jeu des auteurs Cyril Allard et Frédéric Guérard Qui se jouent de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes Le but du jeu va être de construire un parc d'attractions Et de marquer le plus de points de réputation pour l'emporter C'est un jeu avec du recrutement de tuiles On va ouvrir du placement de tuiles sur un plateau Pour construire notre parc d'attractions On va avoir une petite gestion de ressources Une petite prise de risque Et une collection d'ensemble pour essayer d'avoir le plus de manèges différents Dans notre parc d'attractions Alors Meeple Land, je vous montre comment je joue Et ensuite je vous dis ce que j'en pense On va installer une partie pour 2 joueurs Premièrement, on va placer le plateau parking sur la table Et on va placer le marqueur de manche sur le numéro 1 de ce plateau On va former une réserve avec les différents Meeple On a les roses, les jaunes, les bleus et les verts Et on va se faire une réserve aussi avec les jetons de pièces On va mélanger les cartes d'autobus pour former une pioche face cachée Et on va révéler une carte d'autobus par joueur plus 1 Donc dans une partie à 2 joueurs On va révéler les 3 premières cartes d'autobus face visible Sur chacune des cartes d'autobus On voit un certain nombre de Meeple de différentes couleurs Alors on va aller chercher dans les réserves des Meeple correspondant Aux différentes couleurs qu'on retrouve sur les autobus Et on va les placer directement sur les cartes Donc ici on aura 4 Meeple bleus, 2 Meeple jaunes Sur celle-ci on va avoir 3 Meeple verts, 3 Meeple bleus Et sur celle-là 3 Meeple bleus et 3 Meeple roses On va former des pioches face cachée avec les grandes tuiles d'attraction Les moyennes et les petites On va ensuite révéler face visible sur la table 3 grandes tuiles d'attraction, 5 moyennes et 5 petites Toutes ces tuiles face visible vont former le marché central Et on va placer près du marché central les tuiles d'extension de terrain Ainsi que les entrées supplémentaires qu'on peut acheter pendant la partie Chacun des joueurs va recevoir un plateau terrain Sur lequel il va construire son parc d'attraction pendant la partie On va aller placer notre entrée principale vis-à-vis le chemin Qui est déjà dessiné sur le plateau terrain Ensuite chacun des joueurs va se prendre une feuille de score Et un crayon qui n'est pas inclus dans le jeu On va ensuite déterminer un premier joueur C'est le dernier joueur à avoir été dans un parc d'attraction Il va recevoir la tuile ticket du premier joueur Le deuxième joueur lui va recevoir en compensation Une pièce au début de la partie Et si jamais on avait un troisième et un quatrième joueur Il recevrait respectivement 2 et 3 pièces de compensation en début de partie Une partie de Meeple Land se joue en 4 manches de jeu A chacune des manches, les joueurs vont tout d'abord recevoir des subventions Un certain nombre d'argent selon la manche en cours Et ils vont par la suite utiliser cet argent pour pouvoir acheter Différentes tuiles d'attraction pour les placer sur leur plateau terrain Pour commencer à construire leur parc d'attraction Lorsque les joueurs passeront leur tour, qu'ils n'auront plus d'argent à dépenser Ils vont aller recruter une carte d'autobus ainsi que les visiteurs de Meeple Qui se trouvent dessus pour pouvoir les placer devant leurs entrées Et par la suite, ils pourront les placer dans les différentes attractions Selon les critères demandés par les différentes tuiles d'attraction Qu'ils auront placées dans leur parc À la fin d'une manche, tous les Meeple qui sont dans des attractions dans notre parc Vont nous rapporter aussi de l'argent qu'on pourra utiliser dans les prochaines manches Pour agrandir notre parc davantage La partie va durer 4 manches À la fin de la 4e manche, on va passer au scoring final Et les joueurs vont marquer des points pour le plus grand nombre d'attractions différentes Qu'ils auront dans leur parc Ainsi que pour chaque Meeple de visiteur qui sera placé sur des tuiles d'attraction dans leur parc Faites attention par contre Les Meeple qui seront pris à l'entrée de votre parc Qui n'auront pas d'endroit pour aller s'amuser Seront mécontents et vont vous enlever des points de victoire Même chose si les différents chemins des tuiles d'attraction Nous amènent dans des impasses dans notre parc On aura aussi des pénalités de points à la fin de la partie Le joueur qui marquera le plus de points de réputation sera désigné vainqueur Chaque manche se sépare en 3 phases La phase 1 et la phase de subvention Selon où le marqueur de manche se trouve On va recevoir une subvention en pièces Donc ici on va recevoir à la première manche 15 pièces qu'on va aller prendre dans la réserve Et ajouter dans notre zone de jeu personnel A la deuxième manche la subvention sera de 10 pièces A la troisième manche on recevra une subvention de 5 pièces Et il n'y aura aucune subvention à la quatrième et dernière manche de la partie On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase d'achat C'est dans cette phase que les joueurs pourront s'acheter des tuiles Pour les placer sur leur plateau terrain Et commencer à construire leur parc d'attraction Dans la phase d'achat les joueurs vont jouer à tour de rôle En commençant par le premier joueur qui est en possession du ticket Ensuite les joueurs vont alterner à tour de rôle Et vont faire l'achat des différents éléments Et on va continuer ainsi jusqu'à temps que les deux joueurs passent leur tour Pour mettre fin à la phase d'achat A son tour de jeu un joueur peut faire un des 4 types d'achat Il peut acheter des tuiles d'attraction ou de service provenant du marché central En payant le coût en pièces qui est indiqué sur les tuiles Il peut faire l'achat d'une extension de terrain en payant 6$ Il peut faire l'achat d'une entrée secondaire au prix de 3$ Mais les joueurs sont limités à une extension de terrain Et une entrée secondaire dans toute la partie chacun Et finalement on pourrait aussi acheter de la publicité Qui est au verso des petites tuiles d'attraction et de service Si le joueur n'a plus assez de pièces dans sa réserve personnelle pour faire quelconque achat Ou si jamais il ne veut plus effectuer d'achat dans cette phase Il devra passer son tour Ce qui va mettre fin à sa phase d'achat pour cette manche Donc mon premier joueur pourrait décider d'aller acheter la tuile du bateau pirate Pour pouvoir la placer dans son parc d'attraction On voit que le coût est de 6$ Il va prendre 6$ dans sa réserve personnelle Donc il lui reviendrait 4 pièces Et il va faire l'achat de cette tuile Qu'il pourra ensuite placer dans son parc d'attraction En suivant les règles de placement Lorsqu'on fait l'achat d'une tuile d'attraction On va immédiatement la remplacer par une nouvelle en la révélant de la pioche Pour les règles de placement des différentes tuiles d'attraction dans notre parc Lorsqu'on fait l'achat d'une tuile On doit la placer immédiatement sur notre plateau de terrain En suivant les différentes règles Premièrement on peut tourner la tuile dans le sens de notre choix Donc on n'est pas obligé de la mettre dans le sens du dessin Par la suite on ne peut pas évidemment dépasser notre plateau de terrain Et on doit connecter minimum un des chemins de la nouvelle attraction Avec un chemin déjà existant sur notre plateau de terrain Au début de la partie notre seul chemin existant est notre entrée principale Donc je n'ai pas le choix de placer ma première tuile Pour qu'elle connecte avec l'entrée principale de mon parc d'attraction Donc je pourrais décider de la placer de cette façon Une fois qu'on a placé une nouvelle attraction dans notre parc On va aller prendre notre crayon Et on va aller cocher l'attraction qu'on vient de construire Donc ici c'est le bateau pirate Donc je vais cocher la case du bateau pirate sur ma feuille de score Que je vais pouvoir utiliser pour me rappeler quelles attractions j'ai déjà construites Car le but est de construire le plus d'attractions différentes Pour marquer des points en fin de partie Une fois une tuile d'attraction placée dans notre parc Elle ne pourra pas être bougée ou déplacée pour le reste de la partie Si un joueur achète une extension de terrain pendant la partie Il devra la placer pour faire correspondre les quadrillages à côté de son plateau terrain Si un joueur achète une tuile d'entrée secondaire Il devra la placer sur le côté de son plateau terrain Ou sur le côté de son extension S'il a acheté son extension déjà Donc je pourrais me partir une deuxième entrée ici Pour aller dans mon parc Et ainsi commencer à placer des tuiles d'attraction Qui seront connectées à cette entrée secondaire Les joueurs sont limités à une seule extension de terrain Et une seule entrée secondaire pendant la partie Une fois son achat terminé On passe au deuxième joueur Qui va lui aussi effectuer un achat Disons qu'il veut s'acheter la grande roue pour son parc d'attractions Qu'il va connecter à son entrée principale Elle coûte 6 pièces qu'il va remettre dans la réserve Et on va remplacer avec une nouvelle tuile d'attraction Et il va ensuite cocher la grande roue sur sa feuille de score Pour indiquer qu'il vient de la construire dans son parc d'attractions On revient à notre premier joueur Qui va décider d'aller s'acheter l'attraction du château pirate Donc il va payer le coût de 4$ Il va mettre 5 pièces dans la réserve Il lui revient 1 Et il va devoir la placer sur son plateau Donc on va connecter au minimum un chemin seulement Avec un chemin déjà existant de notre plateau principal Et on n'est pas obligé de faire correspondre tous les chemins Par contre, s'il y a un cul-de-sac comme ceci Une impasse On aura une pénalité de 2 points de victoire à la fin de la partie Donc j'aurai intérêt à la placer De façon à ne pas créer d'impasse Et ensuite, je vais cocher la forteresse pirate sur ma feuille de score Donc je suis rendu avec 2 attractions différentes Et on révèle une nouvelle tuile d'attraction de grandeur moyenne On passe à mon deuxième joueur Qui lui, au lieu de s'acheter une tuile d'attraction Ou une extension ou une entrée secondaire Décide d'aller s'acheter de la publicité Pour attirer des visiteurs dans son parc d'attraction Le dessus de la pioche de petites tuiles d'attraction et de services Nous montre 2 meeples Avec un coût en pièces qu'on peut payer pour acheter cette publicité Donc ici, j'ai à payer 2$ pour la publicité Pour obtenir un meeble bleu et un meeble vert Il va donc payer 2 pièces de sa réserve personnelle Par la suite, on va aller chercher les meeples Qui sont sur la tuile de publicité Donc un meeble bleu et un meeble vert Et on va les placer vis-à-vis son entrée Et par la suite, la tuile de publicité qu'on vient d'acheter On va la replacer sous la pioche de petites tuiles d'attraction et de services On revient au premier joueur Qui lui va aller s'acheter un stand de nourriture Donc ce sont les petites tuiles de services, on a la nourriture, on a les magasins de cadeaux Et on a aussi des toilettes qu'on n'en a pas présentement dans le marché central Donc je vais aller acheter cette petite tuile à 2 pièces Que je vais prendre de ma réserve personnelle Et je vais ensuite aller la connecter évidemment avec un chemin déjà présent sur mon plateau d'attraction Pourquoi on achète des services? C'est qu'on veut débarrer des emplacements spéciaux de différentes attractions Qui demandent d'avoir ces services pour les activer Il faut que les services soient adjacents aux attractions qui les demandent Donc en plaçant un stand de nourriture ici avec l'icône du hamburger Je vais débarrer l'emplacement pour un meeple rose ici sur mon bateau pirate Les 3 sortes de services, la nourriture, les souvenirs et les toilettes Ne comptent pas comme des attractions Donc on n'a rien à cocher sur notre feuille de score Et on va aller révéler une nouvelle tuile de service Par contre dans les petites tuiles on retrouve aussi des fontaines Des fontaines qui vont compter comme une attraction Donc on retrouve la fontaine sur la feuille de score Donc si jamais je la construis je vais aller cocher cette attraction sur ma feuille de score La fontaine est un emplacement joker qui nous permet de placer n'importe quel meeple dessus Pour éviter de perdre des points en fin de partie On revient à mon deuxième joueur qui va aller s'acheter un carousel Pour ajouter sur son parc d'attractions à 4 pièces Il va donc lui revenir un dans sa réserve Et il va aller le placer connecté avec un chemin de son parc d'attractions Donc je pourrais le mettre de cette façon On peut faire sortir un chemin de notre parc d'attractions Ça ne cause pas de pénalité en fin de partie Et on avait oublié de... Voyez on va en remplacer avec une nouvelle tuile d'attractions par la suite On revient à mon premier joueur qui a seulement 3 pièces dans sa réserve Donc il n'y a rien d'intéressant pour lui présentement Il va donc décider de passer son tour Dès qu'on passe notre tour dans la phase d'achat On va aller recruter une des cartes d'autobus Et on va aller la placer vis-à-vis l'entrée de notre parc d'attractions Je vais aller chercher l'autobus qui est ici avec 3 meeple bleu et 3 meeple rose Et je vais venir le placer à côté de mon entrée Et mon deuxième joueur avec ses 4 pièces restantes Va aller s'acheter une autre attraction Il va s'acheter l'autre sorte de carousel Qu'il va venir placer dans son parc d'attractions On va aller les cocher sur notre feuille de score Donc on avait oublié le carousel de tantôt Le carousel bleu et on a ici le carousel doré Donc il est rendu à 3 attractions différentes dans son parc On ne retourne pas au premier joueur Puisqu'il a passé son tour et qu'il a recruté son autobus Il ne joue plus de tour de jeu dans cette phase d'achat Donc ça retourne à notre deuxième joueur Qui là n'a plus de pièces dans sa réserve Donc il ne peut plus rien acheter Et il est obligé de passer son tour Et il va aller recruter une des cartes d'autobus restantes Il va prendre celle avec des meeple bleu et des meeple vert Et il va venir la placer à côté de l'entrée de son parc d'attractions On passe ensuite à la troisième phase Qui est la phase de fin de manche Tout d'abord, les joueurs vont accueillir des visiteurs de façon simultanée C'est-à-dire que les joueurs pourront prendre les visiteurs qui sont à leur entrée Et les placer dans les différentes attractions Aux endroits qui correspondent aux couleurs des meeple Sur les différentes bannières des attractions Les joueurs peuvent aussi déplacer des meeple Qu'ils avaient placés dans d'autres manches dans les attractions Pour les changer de place Les bannières qui demandent d'avoir un service Doivent avoir une tuile de service connectée adjacente à la tuile d'attraction Donc si j'avais placé mon stand à hamburger à cet endroit-là À ce moment-là, il n'y en a pas d'adjacent au bateau pirate Donc je n'aurais pas accès à la bannière qui demande d'avoir un stand de nourriture C'est pour cela que je l'avais construit adjacent à la tuile du bateau pirate Donc ici dans mon autobus, j'ai trois meeple roses et trois meeple bleus Donc je peux placer un meeple rose sur la bannière jaune qui est ici Je peux placer un meeple rose sur la bannière jaune qui demandait le hamburger J'ai un autre endroit pour un meeple rose ici Et j'ai un emplacement pour un meeple bleu Malheureusement, je n'ai pas d'autre place pour placer mes deux meeples restants Je vais les placer vis-à-vis mon entrée Et je vais aller remettre dans la boîte de jeu cette carte d'autobus Qui ne sera plus utilisée de la partie Ensuite, les joueurs vont générer des revenus pour chaque meeple Qui sont placés dans leur parc d'attraction Ils vont générer une pièce Et pour chaque meeple sur des bannières jaunes, ils vont générer une pièce supplémentaire Donc celui-ci me donne deux pièces Celui-ci aussi Et les deux autres, une pièce chacun Ce qui fait un total de six pièces que je vais ajouter dans ma réserve personnelle Les meeple qui sont alors devant l'entrée de notre parc Ne nous donnent aucun revenu Mais ne nous enlèvent rien non plus C'est seulement à la fin de la partie qu'ils vont nous enlever des points de victoire Si on en a encore qui sont devant notre entrée Et qui n'ont aucune place pour s'amuser dans notre parc d'attraction Ensuite, on va déterminer le premier joueur pour la prochaine manche On va regarder le joueur Une fois que les joueurs ont reçu leur revenu On va regarder le joueur qui a le moins d'argent Donc ici, mon deuxième joueur a huit pièces Et lui, neuf Donc c'est lui qui va devenir premier joueur Il va donc prendre la tuile de ticket Par la suite, on va aller piocher des nouvelles cartes d'autobus Pour revenir à un nombre d'autobus égal au nombre de joueurs plus un Donc ici, on va aller rajouter deux autobus Celui qu'on n'a pas recruté va rester en jeu On pourra le recruter dans la deuxième manche Et on va aller placer les meeple correspondants Donc ici, deux verres et trois roses sur cet autobus Et dans l'autre, on aura trois jaunes et deux meeple roses Et finalement, on va avancer le marqueur de manche Sur la manche numéro 2 du plateau de stationnement Et on va commencer la deuxième manche Avec la phase de subvention Cette fois-ci, les joueurs vont recevoir 10 pièces de subvention pour la manche numéro 2 Et on passe ensuite à la phase d'achat On va jouer à tour de rôle En commençant par notre joueur qui est en possession du ticket Et on va continuer à acheter Si on avait oublié de retourner une cinquième tuile On va continuer à acheter des tuiles d'attractions Pour pouvoir agrandir notre parc Essayer de trouver évidemment des attractions Qui vont plaire aux meeple qu'on a devant notre entrée Et en planifiant quels autobus on va aller essayer de recruter Pour essayer d'avoir le moins de meeple Qui soit placé à l'entrée de notre parc Et le plus de meeple sur nos attractions Évidemment, pour générer plus d'argent Et plus de points en fin de partie Et on va jouer la deuxième manche La troisième manche Et la quatrième manche Qui va se jouer de la même façon Et à la fin de la quatrième manche On va passer au scoring final des points Premièrement, les joueurs vont regarder Combien de sortes d'attractions Ils ont construites dans leur parc Donc ici, j'en ai coché Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Neuf sortes d'attractions différentes On va regarder le tableau qui est ici Neuf attractions Ça me donne dix points pour mes attractions On va ensuite faire des points Pour tous les meeple Qui sont en train de s'amuser Dans notre parc d'attractions Les meeple verts et bleus vont marquer Un point de victoire chacun Et les meeple roses et jaunes Ils vont marquer deux points chacun Donc ici, des meeple verts J'en ai une, deux au total Donc un point chacun pour deux points Pour les meeple bleus J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six Meeple bleus, un point chacun pour six Pour mes meeple roses J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept À deux points chacun, ça fait 14 points Et mes meeple jaunes, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq À deux points chacun pour dix points Les meeple qui sont à l'entrée de notre parc Qui ne sont pas en train de s'amuser Qui sont plutôt en train d'attendre Sont mécontents Ils vont donc nous enlever des points Ils vont nous enlever le même nombre de points Selon leur couleur Donc les meeple verts et bleus Ils vont enlever un point chacun Et les meeple roses et jaunes à l'entrée Ils vont enlever deux points chacun Donc je vais avoir moins un pour mon meeple bleu Et je vais avoir moins deux pour mon meeple rose Donc ça va me faire un total ici De 20, 30, 32, moins trois Ça fait 29 points pour les meeple Qui sont en train de s'amuser dans mon parc Et finalement on va regarder si les chemins De nos tuiles d'attraction forment des impasses Et on va perdre deux points pour chaque impasse J'ai une impasse ici J'ai un chemin qui aboutit nulle part Donc ça va m'enlever deux points de pénalité Donc ici ça fait un total de 39 39, moins deux Ça me fait un total de 37 points pour ma partie Si jamais on a une égalité C'est le joueur qui a le moins de pénalités Sur sa fiche de score Qui va départager l'égalité Si l'égalité persiste C'est le joueur qui a le plus de meeple Dans son parc d'attractions En train de s'amuser Qui va départager l'égalité Sinon ce sera une victoire partagée Et voilà C'est comme ça qu'on joue à Meeple Land Je vous reviens avec mon opinion personnelle Qu'est-ce que je pense de Meeple Land? On va regarder les côtés positifs Premièrement C'est encore une fois Une très belle production de Blue Orange Autant le matériel, le visuel C'est très bien fait On a un insert dans la boîte Pour tout ranger les tuiles et tout ça Donc c'est bien organisé Les tuiles, le matériel est de bonne qualité C'est du carton épais Les cartes, les petits meepoles en bois Il y en a une tonne C'est comme des mini meepoles Mais il y en a vraiment beaucoup Donc c'est vraiment bien Côté matériel, côté prix aussi Ça reste un jeu familial Donc il rentre bien dans ces critères-là Puis je trouve que le thème qu'on choisit Les parcs d'attractions Je trouve que c'est un thème un peu sous-utilisé Il n'y a pas tant de jeux que ça Qui ont osé utiliser ce thème-là Mais je trouve ça le fun pour un jeu de gestion De gérer un jeu, un parc d'attractions Ça fait très convivial comme thème Puis c'est le genre de thème Qui va plaire justement à des enfants Puis ils vont avoir le goût de jouer à jeu-là Parce que c'est cool On construit notre parc d'attractions Moi je veux la grande roue, je veux le bateau pirate Je veux les glissades d'eau Donc c'est un thème qui est le fun Qui est accrocheur pour les familles Puis les enfants Donc ça je pense qu'ils ont vraiment visé Dans le mille pour le thème aussi Puis même si ce n'est pas l'expérience La plus thématique qui existe On a quand même des petits éléments thématiques Qui sont le fun Dans le sens que Les manèges que j'achète Il faut que j'essaie de gérer Quelle sorte de meepole va aller dans ce manège-là Puis que je mette les services adjacents Pour les critères de ces meepoles-là Donc les gens ont comme des conditions Pour pouvoir aller dans nos attractions Fait que c'est quand même un peu thématique De dire à lui Il veut aller manger après Fait qu'il faut qu'il y ait un stand à hamburger À côté de son manège Parce que quand il va finir Il va aller manger Donc c'est des petits clins d'œil thématiques Qui sont sympathiques Puis on embarque un petit peu dans ce jeu-là Donc ça c'est vraiment très le fun Sinon c'est un jeu vraiment simple Il n'y a pas beaucoup de règles de placement Au niveau des tuiles La seule règle c'est de la placer À l'intérieur de notre grille Et de connecter un seul chemin au minimum Évidemment on ne placera pas ça N'importe comment Parce que si on fait plein d'impasses On va avoir plein de points négatifs À la fin de la partie Mais on n'est pas bloqué Comme souvent dans un jeu de placement de tuiles Où il faut connecter tout 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 ensemble Puis là Je n'ai aucune tuile que je peux prendre Que je peux placer Fait que tu es comme pris à la fin de la partie Ça c'est jamais le fun D'avoir un jeu Où on ne peut rien faire À la fin de la partie On ne peut rien ajouter À cause de toutes ces restrictions-là Fait qu'on n'a pas ça dans ce jeu-là Fait que ça c'est intéressant Puis c'est justement Plus facile à prendre À prendre en main À cause de ça Sinon les parties sont rapides C'est un jeu qui peut jouer littéralement Une demi-heure à deux joueurs Tellement c'est rapide Quatre manches Puis les tours sont très fluides On achète quelque chose On le place Donc ça revient rapidement À notre tour de jeu Fait que ça c'est très intéressant aussi Puis c'est un côté Même si chacun construit son propre parc On a quand même une certaine tension Dans ce jeu-là Parce qu'on a le recrutement des tuiles Donc je vais aller acheter ce manège-là Je sais que tu le veux Parce que tu ne l'as pas encore caché Sur ta feuille Et ainsi de suite Où je vais aller passer mon tour en premier Pour aller recruter l'autobus Que je veux avant toi Parce que je sais que tu fais des attractions Qui ont à peu près Les mêmes couleurs de meeple Que j'ai besoin Donc ce petit côté-là Il est quand même assez compétitif Puis ça n'a pas l'air de ça Quand on joue notre première partie Mais en jouant On fait comme Ok Ah t'as passé ton tour juste avant moi T'as pris vraiment l'autobus Que j'avais de besoin Fait que là je suis pris À mettre moins de meeple Intéressant dans mon parc Fait qu'il faut vraiment Que tu t'ajustes En conséquence de ça Fait que ça fait un petit rebondissement Puis une petite tension J'ajoute un petit côté pousser sa chance Dans le fond C'est quand le bon moment Pour passer son tour Pour justement Pour pouvoir aller chercher l'autobus Qu'on veut Mais si je fais ça Si je passe mon tour vite Je vais avoir plus d'argent Donc je risque à ce moment-là De ne pas être le premier joueur Puis d'avoir le dernier choix Au prochain tour Donc c'est vraiment intéressant Cette dynamique-là Donc c'est bien pensé Autour de la petite tension Qu'on peut mettre Autour d'un draft Ou d'un système comme ça Fait que ça J'ai trouvé ça très intéressant La feuille de score est très cool Parce que c'est pas évident Il y a comme 12 sortes d'attractions Fait que ça serait pas évident De toujours se dire Ah je l'ai tu celle-là Puis de la chercher Puis tout ça Fait qu'avec la feuille de score C'est facile Ok je l'ai tu Le bateau pirate Je regarde sur ma feuille Ah je l'ai coché Ok je sais que je l'ai déjà construit Fait que je regarde Les autres tuiles disponibles À ce moment-là Fait que c'est un bel aide-mémoire Pour te rappeler Toutes les sortes d'attractions Que tu as déjà construites Dans la partie Les feuilles sont recto verso d'ailleurs Fait qu'on peut quand même Les utiliser pendant deux parties Avant de devoir les jeter Fait que ça c'est quand même sympathique Puis c'est aussi sympathique Pour voir ce que les autres Ont dans leur parc Au lieu de fouiller sur leur plateau Puis de dire Ah il y a tu cette attraction-là Je regarde sur sa feuille C'est plus rapide À voir l'information Fait que ça aide justement À la fluidité de la partie D'avoir cette petite aide-mémoire-là Sur notre feuille de score Pour savoir qu'est-ce que les joueurs Ont construit en tout temps Comme tous les jeux de Blue Orange C'est un jeu qui est bilingue Donc on a le livret d'instructions Français et anglais À l'intérieur du jeu Et quand on joue Il n'y a aucun texte sur les tuiles Donc c'est vraiment juste Les icônes Les couleurs des meeples De faire fêter les chemins Puis construire notre parc Fait que ça c'est très sympathique On n'a pas de barrière De langage pour le jeu Et c'est pas seulement Un jeu de placement de tuiles Donc c'est ça que j'ai aimé C'est qu'il y a un petit côté Économique aussi Donc le côté qu'il faut Agencer notre parc Avec les meeples Qu'on recrute Pour pouvoir leur trouver Des attractions Pour qu'ils se fassent du fun Et ça nous génère Un peu plus d'argent Donc si j'ai plus d'argent Je peux acheter plus de tuiles Etc Fait que je vais avoir Plus d'endroits Pour placer mes meeples Je vais avoir moins de chances D'avoir des points négatifs Et tout ça Fait que c'est une belle dynamique Entre la gestion de ressources Donc c'est une belle initiation En fait je pense À la gestion de ressources Planification un petit peu Le petit côté spatial Avec le placement de tuiles Donc c'est plein d'éléments Qui sont très intéressants Qui font un bel ensemble Je pense Pour un jeu Qui est familial Sinon pour les côtés négatifs Bon on a les feuilles de score Mais on ne nous fournit pas De crayons dans la boire Donc ça je suis tout le temps à le souligner Que si tu veux que j'écrive des choses C'est toujours le fun De mettre des crayons dans le jeu Sinon ça aurait pu être Des feuilles effaçables On aurait pu juste faire Quatre feuilles effaçables Avec un petit crayon effaçable Dans la boire Pour que les gens puissent cocher On aurait besoin Non seulement un crayon Parce que c'est juste pour cocher Donc on aurait pu se le prêter À tour de rôle Comme ça Donc ça aurait été Un petit ajout Qui est intéressant Sinon C'est un jeu Qui peut être quand même vicieux Parce que si justement On planifie les attractions À avoir telle couleur de meeples Puis si l'autre joueur Recrute l'autobus qu'on veut Puis là ça marche vraiment pas Parce que les autres couleurs de meeples J'ai aucune place pour eux autres Mais ça peut faire justement Un coup vraiment plate Pour nous autres Puis on sent que justement On a fait ça un peu pour rien Donc ça peut être un peu frustrant Ce petit côté là Fait qu'il faut faire attention Quand on planifie De pas tous mettre nos oeufs Dans le même panier Pour pas que cette situation là Arrive Puis que ça soit un peu plus désagréable Parce que comme c'est un jeu Qui a un petit effet boule de neige De construction d'engin Faut pas trop que je tombe en retard Donc si jamais mon engin Est moins efficace Que le tour précédent Mais c'est pas bon signe Dans ce genre de jeu là Fait que tu peux pas tomber en arrière Donc il faut faire attention avec ça Sinon je trouve que le jeu Va être mieux à 3 ou 4 joueurs Qu'à 2 joueurs Parce qu'à un moment donné À 2 joueurs On dirait qu'il va toujours avoir Les mêmes tuiles d'attractions Sur la table Puis là si on a déjà Ces attractions là Bien là on voudra pas Aller chercher les tuiles Pour pas révéler de quoi Qui va être bon pour l'autre Etc Tandis qu'à 3 ou 4 joueurs Je trouve le marché Va plus changer Parce qu'on a plus de joueurs À acheter des tuiles Donc ça devient plus intéressant Pour la variété de tuiles Disponible Parce que le marché Se renouvelle plus rapidement Si on joue à 3 ou si On joue à 4 Fait que je pense que C'est plus intéressant Comme expérience de jeu À 3, 4 Qu'à 2 joueurs Même si ça se joue Quand même à 2 joueurs Somme toute Maple Land C'est un jeu super sympathique Avec une belle thématique Familiale Très attrayante Du bon matériel Des règles faciles À prendre en main Un gameplay qui est le fun Qui peut nous initier À la gestion de ressources Au placement de tuiles Planification et tout ça Donc je vais lui donner Note de B Pour moi c'est un bon jeu Qui rentre bien dans ces critères-là Puis dans le public Qui le vise Par contre C'est pas un jeu Qui va révolutionner la planète Donc on n'a rien réinventé Côté mécanique de jeu Et tout ça Donc c'est sûr que Si t'as déjà des jeux De placement de tuiles Dans ta collection T'as déjà un Carcassonne T'as déjà un King Domino Queen Domino T'as déjà un Quadropolis Des choses comme ça Ben c'est pas un jeu Qui va peut-être Détrôner ces jeux-là Ou qui va avoir un feeling Très différent De tous ces jeux-là déjà Mais si tu cherches Un jeu de placement de tuiles Avec un petit twist économique Pour partir ta collection De jeux Ou si tu veux Un jeu justement Pour la famille Initier tes enfants Ce genre de mécanique-là Mais je pense que ça va faire Un très bon jeu Dans ce rôle-là Donc et voilà C'est tout pour aujourd'hui Si vous n'êtes pas abonné A notre chaîne Vous pouvez cliquer Notre petit bonhomme ici en bas Pour vous abonner Sinon vous pouvez nous suivre Sur Facebook, Twitter Ou Instagram À Professeur Board Game Et vous pouvez aussi Venir nous visiter Sur notre page Patreon Si vous voulez nous encourager Avec des petits dons Je vous souhaite Une excellente fin de journée Allez vous amuser Amis pour l'aime Et Professeur Board Game Sous-titrage Société Radio-Canada